Salut les techniciens, c'est Amslo, j'espère que vous allez tous très bien les amis, oui écoutez, ça va nickel, aujourd'hui on va se retrouver pour un nouvel épisode 2 en route pour Rio, on rigole plus, on vous rappelait dans le dernier épisode, on a gagné cette quarte finale qui, on va dire, nous a coûté pratiquement une défaite, on a eu vraiment beaucoup de chance, même si voilà, on a quand même mérité cette victoire, ce qui est plutôt pas mal, donc voilà, on va tout simplement avancer dans cet épisode jusqu'en finale, espérons, on sait jamais, peut-être, pourquoi pas gagner cette fameuse, coupe du monde qu'on a toujours pas gagné, donc voilà, en tout cas je voudrais encore vous remercier de vos réponses par rapport au dernier épisode, donc ça me fait super plaisir, donc franchement vous étiez nombreux à me dire que vous avez déjà gagné la coupe du monde, donc maintenant j'ai un petit peu la honte, vous me faites un petit peu la honte là, en mode putain Sam tu dégoûtes là, t'as toujours pas gagné la coupe du monde, alors que nous on l'a déjà tous gagné, putain bouche des fesses et tout, donc voilà je vais faire mon maximum pour gagner cette coupe du monde, en tout cas bah franchement bravo à vous d'avoir gagné cette fameuse coupe du monde, vous êtes d'ailleurs, je sais pas pour vous, mais je la trouve vraiment difficile à gagner, je sais pas combien de temps ça vous a pris pour gagner cette coupe du monde, mais moi ça me prend vraiment beaucoup de temps, et c'est toujours pas fini, peut-être qu'on va la gagner dans cet épisode, mais franchement ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, en tout cas d'arriver jusqu'ici, et d'ailleurs je crois même pas qu'on est arrivé jusqu'en finale, donc pour vous dire, je crois qu'on a perdu je crois deux fois en quart de finale, et une fois en demi-finale pour l'instant, donc voilà, on est vraiment pas fameux, donc alors dans cet épisode, et bah on s'est fait une nouvelle équipe, comme d'habitude, voilà je décide de changer de formation avec deux joueurs, je mets quelques cartes style à des joueurs, notamment Varane et je crois que c'était qui, Rafi Martinez je crois, non ça va être un contrat, ok d'accord, je dis un petit peu n'importe quoi dans ce début de l'épisode, c'est pas très grave, en tout cas j'ai mis une carte style à Varane, je mets des cartes fort, je mets des cartes contrat, voilà, je gère un petit peu le club, je pense que voilà, vous aussi vous le faites, donc voilà comme vous voyez, d'ailleurs on a pas gagné les cartes de finale, on a gagné les huitièmes de finale, donc ça veut dire qu'on est en quart de finale, donc espérons qu'on va faire mieux que la carte de finale, on va tomber contre une équipe, on va dire plutôt équilibrée sur le papier, on voit bien qu'il a quand même 84 en note, avec 100% de collectif, on est quand même en quart de finale, donc ça rigole plus, il a du Ozil, il a du Schweinsteiger, il a du Xavi, il a du Sterling, en défense ça fait mal, il a du Hummel, ce compagnie, Jordi Alaba, avec, comment il s'appelle, avec Kyle Walker, et en gros il a Hugo Lloris, donc voilà une très belle équipe, et vous allez voir qu'on va commencer tout de suite à la 32ème minute, il y avait vraiment pas beaucoup d'action dans ce match, vous allez le voir tout de suite dans les stats, parce que c'est comme ça que se termine cette première mi-temps, on a fait juste un tir cadré, on dominait au niveau de la possession, il y avait vraiment que dalle dans ce match, c'était vraiment assez ennuyant, parce qu'on était vraiment, on va dire, du même niveau, et vous allez voir que c'est grâce à Lukaku qu'on va prendre l'avantage, à la 64ème minute, avec un magnifique, une magnifique feinte, avec des petits passements de jambes, on revient en arrière, et la grosse frappe de Lukaku qui termine dans le petit filet gauche, on va continuer à presser notre adversaire avec Gacirini, Gacirini pour Lukaku, Lukaku, pour Van der Waart, la grosse frappe de Van der Waart, malheureusement, ça passe juste d'à côté, et là mon adversaire qui va avoir une action, malheureusement, il va pas faire grand chose, parce que Varane, Raphael Varane, qui nous montre son tacle magnifique, franchement, magnifique récupération de la part du français, franchement, j'ai vraiment été surpris qu'il réussisse à faire ce tacle, et là, voilà, c'est une contre-attaque pour notre équipe, Lukaku qui se retrouve, comme d'habitude, dans la même position que le premier but, je ne sais pas trop quoi faire, je fais des petits gestes techniques, au final, je fais une passe avant Van der Waart, et là, c'est la retournée, donc de Gacirini qui a malheureusement été arrêté par son gardien, un petit cafouillage au niveau des frappes, là, au final, à la 90e minute, c'est la dernière action, avec un coup franc qu'on met juste à côté, et c'est comme ça que se termine ce match, donc un match vraiment équilibré, même si on n'a pas eu beaucoup d'occasion des deux côtés, on a quand même dominé notre adversaire, donc voilà, les occasions n'étaient pas très dangereuses, mais voilà, on a quand même gagné ce match, un but à zéro, on va ouvrir le pack, comme d'habitude, le pack, donc là, je pense qu'on est en demi-finale, demi-finale, les potes, ça va vraiment pas rigoler, donc dans ce pack, on a eu un doublon, donc voilà, les doublons dans les packs gratuits, ça fait toujours plaisir, non, je déconne, bien évidemment, ça fait toujours les boules, voilà, ça fait toujours pitié d'avoir des doublons dans les packs gratuits, on aimerait bien avoir de très bons joueurs, donc voilà, j'ai modifié mon équipe, cette fois-ci, on va se choper, enfin, on va se faire une formation en 4-1-2-1-2, donc on va oublier les MG et les milieux droits, donc milieu gauche et milieu droit, cette fois-ci, on va faire la 4-1-2-1-2, donc la numéro 2, avec 3, avec 2 milieux centraux et un milieu défensif central, donc voilà, c'est une équipe vraiment avec de très bons joueurs, qui fait de très bonnes passes, notamment pour les attaquants, et là, on va tomber contre une équipe, encore une fois, notée environ 83-84, donc voilà, là, par contre, il y a du Dego Costa, il y a du Iniesta, il y a du Arjan Robben, il y a du Gundogan, il y a vraiment de très bons joueurs, avec notamment aussi Mario Gotsu et André Scherl sur le côté droit, sur le côté gauche, pardon, on va commencer tout de suite à la cinquième minute avec un Ronaldo Shop de Stereg, suivi d'une frappe en force, qui termine tout simplement au fond des filets, on rigole pas, on rigole pas dans ce début de match, voilà, Ronaldo Shop, suivi d'une grosse frappe en force, tranquillement, donc au fond des filets, on continue encore à presser avec l'Alana, là, qui se retrouve face à face avec le gardien, la frappe de l'Alana, malheureusement, sa frappe, bah, elle est arrêtée assez facilement, là, c'est mon adversaire qui va avoir une occasion avec un centre, suivi d'une frappe, directement, reprise par mon gardien, et là, regardez cette magnifique frappe de le Roy Fer qui termine simplement au fond des filets, très grosse frappe de fer, qui, voilà, qui pulvérise mon adversaire, on remarque aussi, notamment, le très bon taf de Daniel Stereg, avec la petite astuce, la fente de frappe arrêtée qui a éliminé un petit adversaire, on vous gagne 2 à 0, et dans ce match, vous allez voir que ce match, il va être vraiment très très bizarre, on est en demi-finale, on domine notre adversaire, comme vous voyez au niveau des stats, il a fait que 2 tirs, il a fait que 1 cadrin, le centre du début, avec la reprise de son joueur, et regardez, Arjen Robben qui va foncer sur le côté, et qui va faire une passe, un coup de boule, pour Iniesta, donc voilà, le coup de boule, Iniesta, n'importe quoi, j'ai jamais vu ça, donc voilà, il revient tout simplement dans ce match, directement, à la seconde période, on va essayer de faire tout notre possible, pour reprendre l'avantage, là c'est Pjanic qui fait une très belle passe pour Lukaku, très belle action collective de la part de notre équipe, malheureusement, mon gardien, enfin son gardien plutôt, et bah il arrête, tout simplement, il arrête, on va choper un corner, et vous le savez, c'est le coup de boule, les potes, c'est le coup de boule de Raphaël Varen, Raphaël Varen qui fait un match exceptionnel, vraiment un très bon défenseur, donc voilà, il nous met un coup de boule, on répond, pas un coup de boule, ça rigole pas, c'est le fight, tout simplement, on est en demi-finale, et là il va faire que courir, il va avoir une action avec Gozo, et il va tout simplement la mettre, à chaque action, il va mettre un but, c'est n'importe quoi, Mario Gozo qui met ce but à la 67ème minute de jeu, donc j'ai eu un petit peu les boules à ce moment-là, donc voilà, il va continuer, il va continuer à attaquer avec Arjen Robben, donc tout simplement, Diego Costa pour Iniesta, donc là par contre, il va faire une très belle action avec Diego Costa, Diego Costa qui fait une passe pour Gozo, et Gozo, là je sais pas ce qu'il fait, il fait du taekwondo dans ma surface de réparation, et il revient au score à la 81ème minute, même si on dominait ce match, il revient au score, je décide de faire rentrer des réailles à la place de Hadler, parce que Hadler qui faisait vraiment un match bizarre, donc voilà mon adversaire qui revient au score, ça va être, bah voilà, les prolongations, 3 buts partout, et regardez, regardez un petit peu les stats, 12 tirs, 7 cadrés, et lui il a fait 4 cadrés, et il a mis 3 buts, donc à chaque fois qu'il tirait, il est marqué, et là on rigole pas, en 100ème minute de jeu, Mario Gomez qui réalisait une très belle volée, donc dans cette prolongation, très beau centre au passage de 2 buts chiens, donc voilà on reprend l'avantage, 4 buts à 3, donc on domine vraiment l'adversaire, et vous allez voir que mon adversaire, il va rien faire, il va avoir exactement le même stat, que dans cette fin de match, et vous allez voir qu'il va faire juste un tir avec Mario Mandzukic, et regardez, et bien sûr, il va marquer, il va revenir au score, c'est n'importe quoi, à chaque fois qu'il tirait, il marquait, j'en pouvais plus de ce match, je dominais, j'avais vraiment l'impression de gagner au moins 4-0, mais non, à chaque fois qu'il tirait, il marquait, et bien évidemment, on va se retrouver pour les pénalty, et je sais pas pourquoi, le premier tireur ça va être derrière, heureusement, heureusement il marque, heureusement qu'il marque notre gardien espagnol, donc voilà les pénalty, je pense que voilà, vous la connaissez tous, on arrive à arrêter son premier tir avec Mandzukic, donc ce qui est plutôt pas mal, Mario Gomez qui va s'élancer, et bien évidemment, il va transformer ce pénalty, on est bien parti pour remporter ces pénalty, et pour accéder à la finale, d'ailleurs, j'ai bien raison, on a toujours pas accédé à la finale, donc voilà, c'est un petit peu les boules pour moi, et un petit peu pitié, mais bon, André Signesta qui se rate là sur ce pénalty, j'ai ma voix qui est partie en vrille, à ce moment-là, putain les boules, et là, mon Adéasar qui revient au score, son Iniesta qui marque son pénalty, et franchement, c'est vraiment très serré, malheureusement, et bien non, putain, j'arrête pas de faire des blagues de merde, mais franchement, vraiment désolé, enfin bref, Daniel Sturis qui marque ce pénalty, son Cheryl qui marque aussi son pénalty, ensuite, c'est Alalala qui va bien évidemment rater, putain les boules, il va rater son pénalty, les potes, Alalala qui rate son pénalty, ensuite, c'est à Gunnogan de tirer, il va bien évidemment rater son pénalty, lui aussi, on arrive à arrêter son pénalty avec Derria, ensuite, c'est à Leroyfer qui va tirer, et Leroyfer qui va aussi rater son pénalty, mais qu'est-ce qui se passe les potes, qu'est-ce qui se passe, tout le monde rate son pénalty, les gardiens là qui sont en forme, et Robben qui va malheureusement marquer ce pénalty, et qui va tout simplement gagner ce match, et ouais les potes, putain les boules, et ouais, on perd en demi-finale sur les pénalty, n'importe quoi, vous allez voir les stats en cette fin de match, les stats qui vraiment montrent qu'on a dominé ce match, et qu'on aurait dû gagner ce match, malheureusement on le perd au pénalty, donc voilà on gagne 3000 crédits avec un pack gratuit, et regardez les stats, les stats parlent d'eux-mêmes, donc voilà, tous ces tirs, bah il les a transformés en but, donc voilà franchement j'ai vraiment les boules, j'ai vraiment les boules, même au niveau de la possession, on domine au niveau de la possession, 55% de possession, malheureusement on perd ce match, et on perd ses demi-finales, on retourne dans les groupes de merde, putain, franchement j'avais vraiment envie de tout casser là, de chez moi, c'était vraiment un truc de malade mental, on perd encore une fois dans les demi-finales, on ouvre le pack gratuit, on obtient Serna, Serna un très bon joueur avec de très bonnes stats pour un défenseur droit, donc voilà, et franchement malheureusement, bah voilà, on a perdu en demi-finale, et c'est comme ça les amis que se termine cet épisode, on ouvre aussi un pack à 5000 crédits, je crois qu'on a eu que dalle dans ce pack, donc voilà un match qu'on termine, un épisode pardon qu'on termine en défaite, on a eu réveillir, bon voilà, c'est pas grand chose, encore un français, donc voilà mes potes, on va se retrouver très prochainement pour un nouvel épisode, j'espère vraiment que vous aurez aimé cet épisode, même si on a perdu en demi-finale, c'est pas très grave, on va se, voilà, on va se reprendre du poil de la bête, et on va tout simplement essayer de repartir pour un nouvel épisode, dès demain, du moins je vais essayer, c'est la coupe du monde, donc voilà, je vais essayer de faire un maximum de vidéos, en tout cas, bah j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, lien dans la description, on se retrouve très prochainement les amis, n'oubliez pas de chausser vos grands fronts, et prenez soin de vous, surtout prenez soin de vous, et on se retrouve très très prochainement, ciao ciao les amis ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz